Est-ce que vous aimeriez apprendre à mixer pour devenir DJ de manière simple, efficace et complètement accessible ? Est-ce que vous aimeriez apprendre des techniques de mise, des techniques de transition qui soient vraiment sympas, vraiment voire redoutables dans certains cas, des techniques qui peuvent être simples ou plus sophistiquées pour pouvoir passer d'un morceau à l'autre, pour pouvoir faire vos transitions de manière transparente, de manière fluide, de manière naturelle ? Est-ce que vous aimeriez apprendre aussi des astuces, des techniques, des fois des comportements ou des choses un petit peu alternatives pour apprendre à vous démarquer des autres DJ, pour apprendre à sortir un petit peu du lot, à changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde du DJ. Ce que j'ai à vous proposer, c'est une solution pour apprendre à mixer facilement et rapidement. L'idée, avant que je vous en parle davantage, c'est que je vais vous présenter un petit peu pourquoi je vous présente ça. En fait, ça fait depuis à peu près 2003 que je suis complètement passionné par le DJing et par la production musicale. J'ai passé énormément de temps à galérer au début parce que j'étais tout seul un petit peu dans mon coin. Je ne connaissais pas forcément beaucoup de gens qui pouvaient me montrer comment faire, des personnes qui étaient plus expérimentées dans le milieu du mix et qui pouvaient me montrer des techniques, qui pouvaient me montrer des astuces, etc. Et donc, du coup, pendant plusieurs années, j'ai passé pas mal de temps à galérer, à rechercher des informations sur Internet. J'ai passé beaucoup de temps sur les forums, à poser des questions, à rechercher des petits indices pour apprendre à mixer, pour apprendre déjà les bases au début, puis ensuite pour aller plus loin. J'ai passé énormément de temps aussi sur YouTube à regarder des vidéos pour essayer de trouver des nouvelles techniques, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ça peut être aussi votre cas, peut-être que vous êtes passé par là. Et du coup, peut-être que vous aussi, vous galérez un peu, vous ne savez pas trop par où commencer, si vous voulez débuter dans le mix, ou même si vous avez déjà peut-être un ou deux ans d'expérience, vous ne savez pas forcément, peut-être que vous ne savez pas forcément comment aller plus loin, comment vous dépassez en fait, comment améliorer votre niveau en mix, comment aller plus dans le détail, comment aller plus dans la subtilité au niveau des techniques, comment mixer plus souvent en dublique aussi, comment mieux gérer les gens qui sont sur Danflor, etc. L'idée que j'ai à vous proposer, c'est tout simplement de vous faire partager mon expérience que j'ai accumulée depuis maintenant à peu près 12 ans dans cette discipline, dans cette passion, et que j'ai aussi déjà transmis depuis plusieurs années, depuis 2009 déjà, sur Internet, avec d'abord mon premier blog qui était mixvinil.com, et ensuite avec le deuxième blog qui est la guerre des potards. Donc pendant quelques années, j'ai proposé sur mon site des ressources, des modes d'emploi, des cours, des formations, pour aider plus de 500 élèves aujourd'hui à se former en mix et aller beaucoup plus loin. Et donc là, ce que j'ai à vous proposer, c'est une solution qui vous permet de... C'est une solution un petit peu tout en une, qui vous permet d'apprendre les rudiments de base. Vraiment, si vous démarrez à peine en DJing, vous allez voir les choses les plus élémentaires, et de progresser à votre rythme pour monter en niveau suivant une progression logique. Donc ce que j'ai à vous proposer, c'est un livre que je viens juste de sortir là. C'est un livre qui est dispatché en sept grandes thématiques majeures, je vais y revenir dans un instant. Et l'idée, c'est que vous puissiez suivre les différents chapitres, mettre en application, à votre rythme, en adaptant les choses à votre façon, et pour vous créer votre propre identité musicale. Alors, le truc, c'est que dans ce livre, il y a vraiment pas mal de choses, puisqu'il est assez complet en fait. L'idée, c'était que je vous propose quelque chose de très très complet, de très très riche, qui englobe les différents aspects de l'apprentissage du DJing, et que vous ayez entre les mains, quelque chose de complet, sur lequel vous puissiez vous référer, dès que vous voulez, soit pour progresser, soit pour réviser plus tard, si vous voulez revenir sur des thématiques, sur des thématiques qui soient plus fondamentales, plus basiques, par exemple, tout ce que vous avez pu voir récemment. Alors, ce livre, le voici en fait, ça s'appelle Apprendre à mixer pour devenir DJ. Donc, il est, comme je vous disais, il est assez complet, puisqu'il fait un peu plus de 400 pages. Il est divisé en 7 chapitres majeurs, qui vont vous apprendre les rudiments dans un ordre logique d'apprentissage. Donc, je vais vous en donner, je vais vous dire déjà quelques mots là-dessus, en fait, sur l'ordre des grandes parties. La première partie, c'est les types de prestations et le matériel de mix. Donc là, c'est parfait si vous êtes complètement débutant, ou si vous voulez vous mettre à mixer prochainement, et que vous ne savez pas du tout par où commencer. Vous allez voir ce que vous avez besoin de savoir, en fait, sur les différentes prestations de mix. Par exemple, est-ce que vous voulez vous orienter plus vers du DJing traditionnel sur vinyle, ou est-ce que vous voulez associer le DJing et la production musicale, ou encore, est-ce que vous voulez plutôt animer des mariages. Vous allez voir qu'il y a différentes particularités pour chacune de ces types de prestations. Et il y a le matériel de mix qui va avec. Donc, comment vous aider à bien choisir votre matériel, que ce soit un contrôleur DJ avec un logiciel de mix, que ce soit des platines vinyle ou des platines CD, etc. Donc là, vous avez tout un chapitre comme ça qui est médié. Donc, c'est vraiment assez fondamental. Ensuite, la deuxième grande partie, c'est le calage tempo et les techniques de mix. Donc là, c'est l'aspect vraiment technique, si vous voulez, des bases du DJing. Le calage tempo à l'oreille, donc manuel, comme on synchronisait le morceau, c'est vraiment le partage obligatoire pour apprendre à mixer, que vous soyez sur n'importe quel support, y compris sur le logiciel DJ. L'idée, c'est que vous passiez absolument par le calage tempo, alors que c'est quelque chose qui est un peu chiant en début, puisque c'est quelque chose de très, très technique, si vous voulez. Mais c'est vraiment important de passer par là. C'est le premier problème, généralement, qu'on rencontre quand on veut apprendre les techniques de base en mix. Donc là, vous allez voir pas mal de choses, des astuces, etc. pour apprendre à caler le tempo manuellement sans trop de difficultés. Et vous allez voir aussi dans cette partie, donc des techniques de mix, des techniques de transition qui vont vous aider à passer d'un morceau à l'autre de la façon la plus simple, la plus naturelle possible. Il y a des techniques, déjà, dans cette partie, qui vous concernent si vous êtes complètement débutant, mais il y a aussi des choses un peu plus subtiles, un peu plus poussées, un peu plus sophistiquées, si vous avez déjà un niveau intermédiaire en mix. Si vous avez déjà, par exemple, deux ans d'expérience en mix, vous allez pouvoir y trouver aussi des choses plus avancées. Ensuite, la troisième partie, c'est la création de set et le mix harmonique. Alors, la création de set, vous allez voir pas mal de choses pour comment bien choisir vos morceaux. Alors, le fait de bien choisir vos morceaux, c'est clairement, clairement, clairement la chose la plus importante en dite ligne. Alors, ça, vous le savez peut-être déjà, ça peut vous permettre un peu bateau que je vous dise ça comme ça, mais vraiment, après toutes ces années d'expérience où j'ai pas mal gagné, encore une fois, à apprendre les techniques, etc., à mixer, vraiment, clairement, ce qui fait la différence, c'est le choix des morceaux. C'est vraiment 80% de l'importance de votre travail en tant que DJ. Alors, ça peut paraître évident comme ça, mais c'est vraiment ce sur quoi il faut travailler en priorité, quel que soit votre niveau, que vous soyez complètement débutant, DJ intermédiaire, avancé ou DJ professionnel, le choix de vos morceaux et les passages sur lesquels vous allez mixer, c'est vraiment ça qui fait la différence. Si vous arrivez à bien choisir vos morceaux, mais que vos techniques de mix, vos techniques au fader, au potard, etc., sont moyennes, vous pouvez vraiment sublimer un dancefloor et faire en sorte que les gens s'éclatent et dansent énormément parce que vous aurez choisi les bons morceaux au bon moment. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que si vous avez une excellente technique de mix avec vos tables de mixage, avec vos cali-tempo parfaitement, etc., mais que vous faites ça sur des mauvais morceaux, des morceaux qui ne passent pas bien entre eux, et même avec une super technique, ça ne donnera pas grand-chose. Votre mix, votre mélange sera vraiment limité, voire plutôt pourri, en fait, généralement. Donc, encore une fois, le choix des morceaux, c'est plus important. Donc là, on a un chapitre qui est complètement dédié à ça. Donc, le chapitre, en fait, c'est la création de 7 et le mix harmonique parce que ça va ensemble. Alors, le mix harmonique, si vous ne connaissez pas, pour faire simple, ça consiste à choisir vos morceaux en fonction de leur tonalité, en fonction des notes qui composent ces morceaux. Et donc, ça, c'est quelque chose, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment changé mon approche du DJing. Surtout, pour moi, qui n'ai pas trop l'oreille musicale à la base, là, vous avez une aide, un soutien technique. Vous allez voir, même si vous n'y connaissez rien en musique à la base, si vous n'y connaissez rien en théorie musicale, vous allez voir qu'avec des astuces, avec des outils particuliers qui vous aident, qui vous mâchent un peu le travail, s'il vous plaît, qui vous donnent des raccourcis pour bien choisir vos morceaux, entre autres, en fonction de leur tonalité. Et là, vous allez voir que vous pouvez avoir de super surprises en mixant deux morceaux qui, à priori, vous ne les auriez peut-être pas forcément mixés comme ça, à première vue. Et grâce à ça, vous allez voir, vous pouvez avoir des très, très bonnes surprises. Ça m'a arrivé plusieurs fois, et vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Donc, le mix harmonique pour la création de 7, c'est un élément important. Donc là, vous ajoutez, en fait, si vous voulez, l'aspect de la théorie musicale dans le choix de vos morceaux. Ensuite, quatrième partie de ce livre, mixés en public. Donc là, il y a pas mal de choses. Il y a des choses qui sont liées à la préparation pour mixer en public sans trop stresser. Parce que, enfin, je sais pas si c'est votre cas, si vous avez déjà mis ça en public ou pas, mais moi, même après plusieurs années d'expérience, à chaque fois que je mixe en public, je suis très stressé. À chaque fois, c'est vraiment, c'est un peu la nuit de la panique. Enfin, c'est pas quand même, mais c'est comme ça me tient assez à cœur, en fait, de réussir à en 7 en public. À chaque fois, je stresse énormément. Et donc, du coup, je me suis créé pas mal d'astuces, de systèmes, si vous voulez, pour bien préparer, pour être à l'aise en public, pour ne pas avoir à stresser. Et tout ça, je vous les transmets dans ce chapitre. Il y a aussi des choses qui sont liées au comportement, soit votre comportement, soit au comportement aussi de votre public. Ça peut être des aspects un petit peu, même des fois, psychologiques ou sociaux, comment réagir le public, comment tenir compte des réactions de votre public pour choisir le bon morceau suivant, etc. Donc là, c'est un chapitre très important si vous comptez mixer en public. C'est vraiment, comme vous le savez, c'est une partie assez essentielle du DJing, même si tous les DJ ne veulent pas forcément mixer en public. Il y en a qui préfèrent mixer uniquement chez eux ou enregistrer des démos, etc. Mais si vous voulez mixer en public, là, vous avez carrément un chapitre qui est dédié là-dessus et qui englobe les mêmes plusieurs sous-aspects, si vous voulez. Ensuite, la cinquième partie du livre, la communication et la notoriété. Donc là, on avance un peu plus dans votre progression. C'est quand vous avez déjà acquis les bases fondamentales en mix, donc les techniques, le carriage tempo, les transitions, etc. Et que là, vous voulez passer un petit peu au stade supérieur et commencer à vous faire connaître. Donc vous allez voir des outils, des astuces, des méthodes pour gagner déjà en crédibilité et ensuite en notoriété, c'est-à-dire vous faire connaître à plus grande échelle. Ça peut être en utilisant des outils sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Mais pas seulement, il y a d'autres moyens aussi. Vous allez voir ça en détail dans cette partie. Qui s'adresse à vous si vous avez déjà un peu les bases, enfin déjà quand même les bases fondamentales et que vous avez un petit peu, on va dire, un niveau débutant intermédiaire ou si vous êtes déjà de niveau plus avancé voire professionnel puisque la communication, c'est quelque chose que vous allez faire tout au long de votre carrière de DJ, que vous soyez, quel que soit le stade où vous en êtes actuellement. Ensuite, on passe à la sixième partie, donc organisation de soirée. Là, c'est une partie que je vous ai mise mais qui est un petit peu facultative. Vous n'êtes pas obligé de la suivre mais c'est quelque chose qui peut clairement vous aider. Alors pourquoi organiser des soirées peut vous aider en tant que DJ ? Tout simplement parce que si vous organisez des soirées, vous allez organiser des soirées qui sont tournées autour du fait que vous allez vous produire en public, c'est-à-dire que vous allez mixer en public et donc du coup, si vous le faites régulièrement, vous allez pouvoir mixer en public régulièrement sans dépendre de qui que ce soit. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez absolument personne dans le milieu de la nuit, si vous n'avez aucun pote par exemple qui organise des soirées ou si vous n'avez aucune relation de personne qui pourrait vous faire jouer dans un bar, dans un club, ou un patron d'établissement ou autre, là, vous êtes indépendant de tout ça et vous pouvez donc, en organisant vos propres soirées, vous pouvez jouer en public un peu quand vous le souhaitez. Et ça, c'est ce que j'ai fait à mes débuts quand je ne connaissais personne dans le milieu. J'avais organisé, donc avec des copains, on a organisé des soirées et comme ça, vous pouvez, j'avais pu en organiser, ça dépendait des moments, mais ça peut être une tous les deux mois, voire une tous les mois. Une soirée tous les mois, ça veut dire que vous vous assurez au moins un set en public par mois. Et donc, du coup, ça peut être vraiment très intéressant si vous voulez décoller un petit peu et faire vos premiers pas en public. Après, ça peut monter à plus grande échelle si vous voulez organiser des soirées un peu plus importantes, des soirées de plusieurs centaines de personnes. C'est ce que j'ai fait aussi avec une association ces dernières années. Mais en tout cas, cette démarche d'organiser des soirées pour vous permettre de jouer au public régulièrement, c'est quelque chose qui marche, et c'est quelque chose qui fonctionne et vous ne dépendez de personne d'autre, en fait. C'est ça, vos avantages. Ensuite, la septième partie du livre. Donc là, on va un peu plus loin dans des disciplines un petit peu, une discipline un peu plus, pas alternative, mais complémentaire, on va dire, annexe, qui est la production musicale. Donc la production musicale, ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi énormément puisque j'ai commencé à produire mes morceaux à peu près en même temps que j'ai commencé à mixer. Donc, c'était en 2003. Et du coup, aujourd'hui, j'ai créé entre 50 et 60 morceaux de A à Z, en fait, c'est-à-dire la compo, le mixage au sens production et le mastering. Et du coup, ça m'a permis comme ça d'aller plus loin sur certains aspects. Par exemple, de pouvoir mixer mes propres morceaux. Il y a plusieurs morceaux que j'ai fait presser aussi sur des disques vinyles qui sont pressés à l'unité. Donc, comme ça, j'ai pu mixer comme ça mes morceaux sur vinyles. Donc, je pouvais garder le kiff, si vous voulez, du vinyles, du toucher du vinyles avec mes propres morceaux. Et donc, tout ça, je vous en parle dans cette partie. Vous allez voir des... Si vous voulez faire pareil, vous allez voir comment l'intérêt déjà d'associer la production musicale au DJing traditionnel. Comment faire presser vos morceaux sur vinyles ? Comment aller beaucoup plus loin que le fait de simplement mixer des morceaux d'autres personnes ? Alors, évidemment, c'est du boulot puisque ça fait rentrer en jeu une discipline qui est la MAO, en fait, la musique assistée par ordinateur ou la production musicale, si vous voulez. Donc, le fait de créer vos morceaux. Mais vraiment, de pouvoir mixer vos morceaux, ça peut complètement changer la donne. Ça peut vous aider à créer des meilleurs sets. Ça peut vous aider à vous valoriser, à vous faire connaître aussi à plus grande échelle puisque vous allez diffuser, en plus de vos mix, vous allez diffuser vos morceaux sur Internet, sur des sites comme Swinglood, sur Facebook, etc. Donc, du coup, vous allez vous faire connaître auprès d'autres personnes. Et du coup, ça peut vraiment, vraiment faire la différence. Donc ça, ça s'adresse à vous si vous êtes plutôt DJ. Soit si vous avez déjà commencé à composer, soit si vous avez déjà quand même bien acquis les bases, voire plus que les bases fondamentales du mix puisque c'est comme, il faut y passer du temps, il n'y a pas de secret dans les deux disciplines. Donc, si jamais vous voulez faire les deux, je vous conseille d'abord de vous mettre au DJ et de bien acquérir les bases pendant le temps qu'il faut pour bien maîtriser les bases de jeux de plusieurs fonds publics, etc. et seulement dans un deuxième temps de, comment dire, de vous mettre à produire vos morceaux pour pouvoir les mixer. Mais si vous en arrivez là, en fait, vraiment, ça peut complètement changer la donne. Alors, je ne vous en dis pas plus, dans le livre, vous allez voir comment ça peut vous servir. Il y a vraiment pas mal de choses avec la production musicale. Vous pouvez créer des morceaux qui servent uniquement pour vos intros de set. Vous pouvez créer des morceaux à des tempos spécifiques pour créer des morceaux particulièrement pour tel ou tel set, pour tel ou tel effet dans votre set, tel ou tel effet sur public, etc. Enfin, je peux vous en parler pendant des heures parce que les portes qui s'ouvrent à vous sont énormes. Donc, c'est pour ça que j'ai consacré un chapitre complet. Et voilà, ça, c'est les sept grandes parties du livre. Alors, il y en a une autre, en fait, que je survoile rapidement puisque c'est juste un bonus que je vous offre dans le livre. En fait, vous avez accès à un bonus, un gros bonus avec pas mal de choses. Donc, ça, c'est complètement complémentaire. Donc, voilà, je ne m'étale pas là-dessus. Donc, ce livre, comme je vous disais, il ressemble à ça. Il est assez riche. Il fait un peu plus de 400 pages. Donc, il y a quand même pas mal de choses à découvrir là-dedans. Pas de panique. C'est facile à lire, en fait. Chaque chapitre fait à peu près maximum deux ou trois pages. Tout est aéré, en fait. Donc, ce ne sont pas des gros blocs de textes indigestes. Il y a beaucoup de pages, mais c'est vraiment facile à lire. Vous pouvez vous... Enfin, non. Vous y prendre comme vous souhaitez pour le lire. Vous n'êtes pas obligé de tout lire dans l'ordre puisque vous pouvez vous référer à tel ou tel chapitre en fonction de vos besoins, en fonction de là où vous voulez progresser prochainement. Donc, voilà, en gros, un petit peu le livre comme je voulais vous le présenter. Quoi dire d'autre ? Alors, oui. Donc, en gros, ce livre qui fait un peu plus de 400 pages, en fait, là, j'ai voulu réunir un maximum, un maximum, un maximum de choses sur les différents aspects du teaching comme vous avez pu constater. C'est un recueil de... Comment dire ? De textes, en fait, que j'ai commencé à rédiger en 2009. Donc, il y a vraiment, vraiment pas mal de choses. Donc, là, c'est presque un peu plus de 5 ans de travail et d'expérience, en fait, en formant des élèves que j'ai condensés dans un seul livre pour vous donner un maximum d'informations, un maximum d'astuces, c'est un maximum de conseils dans un seul livre, en fait, dans un seul recueil, si vous voulez. Donc, du coup, ça... Bah, voilà, c'est toutes ces années d'expérience qui sont condensées là-dedans. Et ça, je vous le propose à un tarif le plus accessible possible. Vraiment, j'ai fait le... Enfin, je vous le présente au... Comment dire, au prix le plus bas possible puisque le but, c'est de partager, en fait, toutes ces expériences à un maximum de personnes, de rendre toutes ces informations le plus accessibles possible. Donc, voilà, si vous souhaitez le commander, vous avez des informations qui s'affichent juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Et puis, je vous retrouve très bientôt sur le blog ou dans le livre, si vous souhaitez le recevoir. Et je vous souhaite une très, très bonne étude. Je vous dis à bientôt. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada